Comment prendre une bonne décision ? Alors vous avez sûrement été déjà confronté à ça. Vous avez un choix A, vous avez un choix B et vous devez choisir entre les deux et chacun des deux choix, que ce soit le A ou le B, aura des conséquences immédiates et parfois inconfortables l'un et l'autre dans votre vie. Et alors à ce moment-là, vous vous posez, vous vous dites ok, bon, ok, prenons les choses sereinement, je vais réfléchir, je vais me poser, je vais me dire ok, quel choix, quelle décision je prends ? Et là, ok, vous vous dites, bon, A ou B ? A ou B ? A ou B ? Ok, bon, je pense que je vais prendre A. Je pense que je prends la décision A. Et puis, ouais, mais quand même, B, B est quand même bien. Ouais, c'est vrai que B est pas mal. Alors je vais prendre B. Ok, c'est bon, je prends B. Ouais, mais si j'ai A, je vais avoir ça et ça et que je n'aurai pas dans B. Et là, vous ne savez plus. Et vous tombez, en fait, dans cette spirale de plus savoir le A, oui, mais le B, oui, mais je ne sais plus A ou B, A ou B. Ça commence à me rendre fou. Et là, vous partez dans la spirale de l'indécision. Et le gros problème, en fait, de cette spirale qui rend fou, ça rend fou de l'indécision, c'est que ça mène à quoi ? Ça mène à l'immobilisme. Ça mène à la non-action. Ça mène au fait de dire, ok, je verrai plus tard. Je vais prendre la décision plus tard. Et plus vous attendez, moins vous savez. Et moins vous savez, plus vous allez être dans l'immobilisme. Mais l'immobilisme mène à l'échec, mène au fait de perdre. Quand vous tombez dans ce piège de l'indécision, vous avez perdu. Alors, c'est dommage que ma mère ne soit pas là parce que sinon, elle aurait pu le confirmer. J'étais un champion absolu hors catégorie. Je pense que c'était là où j'étais le meilleur. De l'indécision, je ne pouvais pas décider. Je ne pouvais pas décider, ok, quel jeu vidéo je vais acheter. Je ne savais pas quel jeu vidéo je voulais acheter. Celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là. Je n'y arrivais pas. Et toutes mes décisions, c'était une véritable torture parce que j'étais incapable de décider. Je tombais systématiquement dans ce trou noir en fait. C'est vrai, j'appelle vraiment ça un trou noir, le piège, le trou noir de l'indécision. Vous savez qu'il vous tape vraiment sur le système. Alors, je vous laisse imaginer parce qu'à la fin de mon adolescence, le début de ma vingtaine, j'étais toujours aussi mauvais dans la prise de décision. C'était toujours, voilà, chaque décision, quel film je vais aller voir au cinéma était extrêmement complexe pour moi. Et je vous laisse imaginer ce qui s'est passé quand je me suis retrouvé entre le choix A et le choix B. Le choix A, c'était de continuer mes études en droit qui se passaient bien, mais sur lesquelles je me sentais, enfin, c'était confortable. J'étais dans une petite zone de confort, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais, mais je me sentais complètement déconnecté. Et le choix B, qui était de partir à 1000 kilomètres de chez moi face à l'inconfort pour quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. A ou B ? Et voilà, j'ai dû choisir et je n'étais pas capable de choisir si je voulais une pizza ou des pâtes au restaurant. Je vous laisse imaginer dans quel état mental je me suis retrouvé à ce moment-là. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer parce que maintenant, j'en suis sorti. Maintenant, je ne suis peut-être pas le meilleur dans la prise de décision, mais je suis bien meilleur que ce que j'étais à cette époque-là. Je voudrais vous expliquer comment exactement vous allez pouvoir faire pour prendre des décisions. La première chose, la première clé, c'est qu'il n'y a pas de formule magique pour progresser, pour devenir comme ça instantanément excellent dans le fait de prendre des décisions. Ça veut dire que, pour moi, c'est l'image, la comparaison qui fonctionne le mieux, c'est que la prise de décision, c'est comme un muscle. C'est exactement comme un muscle. Si vous voulez muscler vos cuisses, vous dites, ok, je vais faire du squat. Vous savez, le squat, c'est l'exercice, on a la barre sur les épaules, on baisse, on s'accroupit, on monte, on baisse, on monte. Vous dites, ok, moi, je veux muscler mes cuisses et je veux prendre 100 kg sur la barre au squat. Mais qu'actuellement, vous êtes capable de soulever 10 kg, vous n'allez pas pouvoir, de façon magique, soulever 100 kg. Il va falloir progresser petit à petit, muscler vos cuisses, muscler vos fesses, muscler vos mollets et renforcer vos articulations pour y arriver. Donc, ça passe avant tout par le fait de petit à petit progresser, petit à petit prendre de la masse musculaire. Et c'est pareil pour le muscle de la décision. Il va falloir le faire petit à petit. Si vous êtes aussi mauvais que je l'étais, j'espère pour vous que ce n'est pas le cas, la plupart des gens ne sont pas aussi mauvais. La plupart des gens ne sont juste pas très bons à prendre des décisions, mais de façon, on va dire, normale. Et ça, c'est quand même, c'est déjà beaucoup mieux que de là où je partais. Mais dans tous les cas, il va falloir vous muscler petit à petit. Il n'y aura pas de formule magique. Vous allez petit à petit apprendre, justement, à prendre des décisions, muscler votre muscle de la décision. Le deuxième point, et qui pour moi a changé les choses quand j'ai commencé à l'entendre, à le comprendre et ensuite à l'intégrer, c'est qu'il n'y a pas de bonne décision. La bonne décision, elle se situe juste dans le fait de prendre une décision. Parce que souvent, on se dit A ou B, mais on ne sait pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a un des deux qui est une bonne décision. On ne sait pas lequel. Vous savez, c'est comme quand les tours de magie, là, on met un pot qui a une boule en dessous du pot, on fait tourner et il y a un pot où il y a la boule. On ne sait pas laquelle et on imagine qu'entre A et B, on va relever le pot et qu'il y en aura, on dira, ah, c'était la bonne décision, bravo. Ou B, c'était la mauvaise décision, pas de chance. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que A ou B, il y a une boule en dessous des deux. Tous les deux sont des bonnes décisions. C'est ça que je veux vous dire. Quand vous comprenez qu'il n'y a pas de mauvaise décision, qu'il n'y a que des bonnes décisions et qu'à partir du moment où vous décidez, vous avez gagné, c'est génial parce que finalement, ça nous enlève cette pression. On se dit, ok, peu importe. Je prends l'un des deux et déjà en faisant ça, déjà en décidant, je gagne. Alors qu'au contraire, là où vous perdez, ce n'est pas quand vous choisissez A ou quand vous choisissez B. Vous perdez quand vous ne choisissez pas, quand vous reculez parce que plus on attend pour prendre une décision et plus, et ça c'est valable dans quasiment tous les cas, le problème devient douloureux. Plus vous attendez, plus ce sera difficile de prendre la décision, plus le problème sera douloureux, plus ce sera, il y aura de plus en plus d'éléments à prendre en compte, d'éléments qui vont vous retenir et ce sera vraiment de plus en plus inconfortable. Donc, je prends la décision et rien que ça, prendre une bonne décision, c'est juste prendre une décision. Troisièmement, c'est de réfléchir à un moment donné et se dire qui est-ce que je veux être ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et donc, je sais bien que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire sur le moment, mais en y pensant déjà, ça peut changer les choses et se dire ok, qui je veux être sur le long terme ? Qu'est-ce que je veux faire sur le long terme ? Parce qu'on a cette tendance et ce n'est pas que pour les prises de décision, c'est aussi voilà, je n'ai pas envie d'agir, je n'agis pas, j'ai envie de manger une pizza plutôt que de manger une salade, je vais manger la pizza. Pourquoi ? Parce que j'ai un plaisir immédiat à le faire. J'ai un plaisir immédiat, j'ai ma dose de plaisir immédiate et la prise de décision, c'est pareil. Souvent, on va prendre une décision qui en fait ne conduit pas vraiment sur le chemin où on veut aller sur le long terme mais qui nous conduit sur un confort court terme, quelque chose de plutôt sympa court terme mais voilà, sur le long terme, ça ne va pas être terrible. C'est comme si je pars en vacances, je suis content de partir en vacances, je vais au soleil sauf que je dépense de l'argent et peut-être de l'argent que je ne peux pas investir dans un projet qui me tient lui réellement à cœur. Donc ça, ça peut aussi aider, c'est de se dire ok, qui je veux être ? Qu'est-ce que je veux faire sur le long terme ? Si ce n'était pas tout de suite mais sur le long terme, quelle est la décision qui va vraiment me permettre d'arriver là où je veux arriver ? La quatrième clé, c'est de comprendre que dans tous les cas, l'impact d'une décision même si on pense que c'est une décision importante sur le moyen voire le long terme est complètement nul. Moi, je me souviens quand je progressais justement dans le fait de m'améliorer en termes de décision mais j'avais vraiment du mal, il y a une décision particulière qui m'a marqué en fait, je ne sais pas pourquoi mais ça m'a marqué. C'était un été et je devais choisir entre le fait d'aller voyager au soleil, je crois que c'était au Maroc, enfin c'était au Maroc même, j'aime sûr c'était au Maroc, entre aller au Maroc ou aller faire un city trip. Et je me disais ok, est-ce que je vais au Maroc ou est-ce que je vais faire un city trip ? Est-ce que je vais au Maroc ou est-ce que je vais faire un city trip ? Et pendant genre deux semaines, je me suis posé la question, posé la question, posé la question. Et maintenant, quand j'y pense, je me dis mais c'est quoi l'impact dans ma vie ? C'est quoi l'impact de cette décision que j'ai prise, je crois que c'était il y a 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça ? 6 ans ou 7 ans, c'est quoi l'impact aujourd'hui dans ma vie ? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Et en fait, finalement, dans la plupart des décisions, quand on se retombe vers l'arrière, on se dit que l'impact réel de la décision, il est nul. Soit il est nul, soit finalement, il y a eu tellement de possibilités de prendre d'action derrière qu'en fait, il se retrouve lui aussi nul. Donc, les choses, on se disait ok, si je prends ça, ma vie s'arrête et si je prends ça, ma vie s'arrête, on a l'impression, vous savez, d'être devant une sorte de trou où à un moment donné qu'on choisisse A ou B, on va avoir plein de problèmes et notre vie est terminée. En fait, c'est faux. En fait, c'est juste faux. Et de se rendre compte que peu importe la décision qu'on prend sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'impact, il est très très faible, voire nul. De faire ça, ça permet de se soulager, de se dire ok, je prends l'un ou l'autre, de toute façon, ça ne va rien fondamentalement changer. Tout de suite, maintenant, oui, il y aura un impact mais cet impact va se diluer énormément avec le temps. Cinquièmement, pour être très concret, je vais vous donner moi ma méthode maintenant de prise de décision. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai une liste de décision. C'est ce que je fais en fait parce que typiquement, vous savez, c'est ça, c'est la décision qui arrive pendant la journée. Alors, je suis là, je suis en train de travailler, je suis en train de faire les trucs que j'ai à faire et puis, il y a la décision qui pop dans ma tête. Je dois faire ça ou je dois faire ça ? Et là, c'est le pire que tout parce qu'on s'arrête de faire ce qui est important pour commencer à réfléchir, à se mettre dans l'immobilisme pour prendre une décision qu'on ne prendra peut-être pas, qu'on va peut-être avoir du mal à prendre qui dans tous les cas nous pourrit la journée, nous empêche d'avancer sur ce qui est important pendant la journée. Donc, ce que je fais maintenant pour les décisions, c'est très simple, j'ai une liste de décisions, la décision, hop, pendant la journée, d'accord, d'accord, je prends ma liste de décision, je note choix A ou choix B, qu'est-ce que c'est ou choix C, ça dépend, voilà, je note la décision que j'ai à prendre et ensuite, en général, je fais ça une fois par semaine, ce que je fais, c'est que je fais un moment où je prends mes décisions. C'est tout simple, voilà, je reprends ma liste de décision et je me dis, ok, quelles sont les décisions de la semaine que je dois prendre et boum, je les enchaîne. Donc, si c'est une décision, alors j'ai une règle très simple, si c'est une décision qui est une décision qui a peu d'importance, par exemple, alors pour vous donner un exemple tout simple, tout bête, il y a deux jours, j'ai dû choisir si je prenais une carte SD, 64 gigas ou 128 gigas. Vous allez me dire, c'est la décision qui n'est pas vraiment très importante, mais voilà, c'est l'heure de trucs, on peut se dire, on commence à se mettre à réfléchir, etc., oui, non, carte 64 gigas, pardon, iPhone, Amazon, commandé, voilà, elle a été livrée ce matin, il me semble. Donc, les décisions qui n'ont aucune importance, voilà, la carte SD, c'était l'exemple qui me venait parce que voilà, j'étais confronté à ça il y a deux jours, mais ça peut être quel restaurant je vais aller faire, qu'est-ce que je vais faire ce week-end, etc., tout genre de choses, décision avec un impact zéro absolu sur le reste de ma vie, donc liste de décision et au moment 30 secondes et je prends la décision. Je prends ma décision en 30 secondes, A, B, suivante. Maintenant, quand c'est des décisions qui ont plus d'importance, qui peuvent avoir un impact plus important, alors ça peut être par exemple, ok, où est-ce que je vais voyager cet été, partir en vacances, c'est un peu plus important, ça peut être, est-ce que je fais un achat par exemple, c'est que la question que je me suis posée quand j'ai acheté, enfin voilà, j'ai acheté maintenant le nouvel appareil photo ou bientôt les vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, ça peut être, je déménage, je déménage pas, je change de travail, je change pas de travail, etc., etc. Toutes ces décisions qui ont de l'importance jusqu'à beaucoup d'importance, à ce moment-là, je me donne 5 minutes. Alors, ça peut paraître trash de se donner 5 minutes, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le temps est votre ennemi. Dans la prise de décision, le temps est votre ennemi. Vous savez, il y a quelque chose qui est très parallèle, c'est pour les peurs. Le temps nourrit la peur. Le temps nourrit la peur. Plus j'ai de temps, plus ma peur va potentiellement grandir. Alors, je sais que j'ai ce truc que je veux pas faire, je sais que par exemple, j'ai cette personne ou je veux pas faire ou qu'il me fait peur. J'ai cette personne à aller aborder, je dois aller lui demander quelque chose. Boum, j'y vais. La peur, elle a pas eu le temps de grandir. Si je commence à me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. Une minute, deux minutes, trois minutes, il y a la peur qui commence à grandir et du coup, on n'y va pas. Et pour la prise de décision, c'est la même chose. On a tendance à penser, à tort, que si on ajoute du temps, on va avoir plus d'éléments, de comparaisons, ce genre de choses pour pouvoir prendre la bonne décision. Tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne décision comme on l'a vu et le temps ne va rien arranger. Donc, cinq minutes, c'est largement suffisant pour prendre une décision, même une décision qui a de l'importance. Vous pouvez y passer 200 ans, vous n'aurez pas plus d'éléments. Souvent, quand on comprend qu'il n'y a pas de bonne décision et qu'on comprend que de toute façon, on va pouvoir de toute façon arranger les choses, voilà, on se soulage de ça et ok, ce qui compte avant tout, c'est que je prenne une décision. Donc, 30 secondes pour les décisions qui ont très peu d'importance, quand c'est un peu d'importance jusqu'à beaucoup d'importance, cinq minutes, la liste de décision, vous enchaînez, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et le dernier point justement dont je voulais vous parler et j'en ai un tout petit peu parlé juste avant, c'était que n'oubliez pas que dans tous les cas, vous avez le contrôle, vous avez le contrôle parce que vous avez le contrôle sur vos actions. Donc, même si, même si, imaginons, prenez une décision et vous imaginez parce qu'on ne le sait jamais en fait que c'était une mauvaise décision et que vous le regrettez, ce n'est pas grave. Vous avez le contrôle de vos actions. Premièrement, vous ne savez pas si finalement, ça ne va pas vous mener à quelque chose de vraiment très bien et vous avez le contrôle de vos actions. Donc, vous allez pouvoir avancer et rectifier dans tous les cas la situation. Alors, je sais que ça peut être difficile et je n'aime pas ce mot difficile mais je sais que ça peut, on peut être investi émotionnellement, je le sais, croyez moi. Je sais, on peut se retrouver dans une sorte de bruit mental, de trou noir mental où on a des sensations qui sont complètement délirantes par rapport à la réalité en fait. Redescendez la pression, il n'y a pas de bonne décision et surtout, n'oubliez pas que le plus important c'est d'être dans le mouvement. Tant que vous prenez une décision, vous êtes dans le mouvement, vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper, vous pourrez rectifier la situation et surtout vous avancer. Le plus dangereux, c'est la non-décision, le report, pensez qu'avec le temps, ça ira mieux, se mettre dans l'immobilisme et là, les choses ne vont jamais, jamais mieux. Prenez une décision, prenez-la rapidement, vous verrez que tout ira bien. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.